Eh bien salut, aujourd'hui on va parler du film de Johnny Depp, enfin de Johnny Depp, avec Johnny Depp, le film il s'intitule Strictly Criminal C'est inspiré d'une histoire vraie, c'est un film catégorie de drame policier américain, sorti en 2015, il dure 122 minutes, donc 2 heures quoi J'ai vu le film hier, oh la la la, mon gars le film est lourd, il est lourd de dingue, l'ambiance est prenante, oppressante, l'acteur Johnny Depp comme d'habitude il a fait le taf Franchement Johnny Depp, à chaque fois que j'ai regardé un film de lui, généralement il m'a pas déçu, le dernier en date que j'avais vu de lui, c'était Transcendance C'était un petit peu sur l'informatique, c'était un film un petit peu science fiction, un petit peu trop science fiction à mon goût J'avais pas trop accroché, mais rien que l'interprétation de Johnny Depp dans le film m'avait fait accrocher Pour te dire que Strictly Criminal, le film est trop loin Déjà, j'avais vu American Gangster qui est un petit peu dans le même genre C'est un petit peu criminel comme ça, gangster, mafia, tout ça, pour des territoires J'avais pas de temps accroché, plein de gens me parlaient, ouais American Gangster il est lourd, il est lourd Bon c'est vrai que le casting il était bon, puisque t'as Johnny Depp, qu'est-ce que je raconte, Denzel Washington et Russell Crowe Je me suis dit normalement, deux grosses têtes d'affiche dans un film, généralement c'est fait pour apporter le client, tu vois Ça veut pas forcément dire que le film sera lourd, bah j'avais pas de temps accroché que ça pour moi dans l'univers de American Gangster Pour moi, Denzel Washington, Day One, c'était Training Day, ça c'était du vrai Denzel Washington, tu vois Bon c'est vrai que le rôle lui va bien dans American Gangster, mais je sais pas, la sauce a pas accroché, elle a pas pris, tu vois Mais là, le film avec Johnny Depp, pourquoi le film, le titre est si loin d'un livre Strict Flick Criminal, c'est bizarre qu'ils ont mis un titre comme ça En plus de ça, l'histoire est inspirée de faits réels Donc, en fait, ça raconte la vie du gangster James G. Bulger Alors, déjà, en fait, Johnny Depp, il a pris son rôle, l'interprétation du rôle Donc, en gros, voilà, ça se déroule dans les années, quoi, si je dis pas de bêtises 75, au départ, au départ, quand le film, il commence à ouvrir, t'es dans les années 75 70, 75, par là, et voilà, et tu découvres toute l'histoire de James G. Bulger De son début jusqu'à la fin Donc, ça m'a fait penser aussi à du Scarface, un petit peu, ce film Franchement, tu sais, la montée crescendo, comme ça Et puis, le final, c'est toujours qu'il va y avoir quelque chose qui va partir en couille Étant donné que les films de gangsters, c'est toujours comme ça Le début, ça part masse, y'a violence, y'a, tu vois, y'a succès, y'a des sous Puis, à la fin, c'est carnage Bon, moi, je te spoil pas le film, hein C'est pas dit que j'ai dit carnage, qu'il va y avoir carnage, tu vois Mais, de toute façon, c'est inspiré d'une histoire vraie Donc, ouais, le film est complètement fou, l'histoire est noire Johnny Depp, comme d'hab, il a fait plus que le taf Le mec, c'est complètement fou Tu lui dis, je suis sûr, tu lui dis, mais, je sais pas Mets une tentacule sur ta gueule et tu joues à un avocat Putain, le mec, il va te dire, donne-moi 2 millions, je te fais le rôle Et il va être convaincant en ayant des tentacules Enfin, tu vois, c'est complètement fou Le mec, il te fait des rôles que t'as pas aidés D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui propose des rôles camélon Parce qu'il est capable de jouer beaucoup, beaucoup de rôles Et pour moi, c'est un des acteurs les plus performants De par ses différents rôles qu'il a joués Les interprétations qu'il fait, tu vois Il s'adapte à tout Il peut te jouer à un gangster comme il peut te jouer à un enfant de coeur Le mec est fou, hein, quoi Le mec est fou Et franchement, il est convaincant En plus de ça, il y a d'autres acteurs avec lui Que j'ai reconnus dans le film Qui jouent vraiment bien Je trouve que le casting est bon Le casting est bon Ils ont pas ajouté un casting trop, trop... Désolé, une coupure de micro Je crois qu'en jour, je vais lui niquer Ça reste un micro de merde Ah donc, voilà, quoi Je disais, le casting est fou, mon gars Le casting est complètement fou Après, oui, c'est pas un casting de ouf Mais il fait totalement le tap, tu vois Ils en ont pas fait des caisses Et je trouve que rien que par ça, bah, voilà Le film est prenant, l'histoire est ouf C'est une vraie histoire Johnny Depp est convaincant, comme d'habitude Ses rôles, il... Bah voilà, moi, il m'a jamais réellement déçu J'ai pas vu de 50 000 films de lui Mais, comme je te l'ai dit, Transcendance aussi J'avais bien kiffé avec lui L'acteur, c'est ouf Tu peux lui dire de faire un... Tu peux lui dire de jouer un gangster Et le lendemain, tu peux lui dire de jouer un enfant de coeur Il te le fait Il te fait tous les rôles, tu vois C'est pour ça que c'est un acteur camélon Qui s'adapte à son époque Et à tous les films qu'on lui demande Tu lui dis, tu fais ça Il te fait ça, hein Ça, c'est... Y'a pas un souci C'est pas un problème pour lui, tu vois Et vraiment, il est performant Et voilà, je... Chapeau, Johnny Depp Et puis, encore une fois, il m'a bien une bonne... Voilà, un film qui était convaincant pour moi Le film de Gangster 2015 D'ailleurs, c'est un de mes films 2015 de l'année Ça, c'est dans mon top 5 des films 2015 Peut-être avec Interstellar aussi Interstellar et Strictly Criminal Certainement, mais ils font partie de mes 5 films de l'année Ça, c'est même sûr Les films comme ça, ils ont plus inspiré d'une histoire vraie L'ambiance, Johnny Depp Un film de Gangster à l'ancienne Comme ça, non, j'ai kiffé Autant que j'avais pas trop kiffé le film American Gangster L'ambiance, c'était pas... Je l'ai pas trouvé ouf Mais là, celui-là, mon gars Tout y est, tout y est Du début à la fin, j'ai pas décroché du film Du début à la fin, j'étais accroché à mon siège Je regardais ce putain d'écran Je pouvais rien faire d'autre Appelle-moi pas Ça sert à rien Je suis sur le film Tu vois ce que je veux dire Le film est ouf Si tu aimes le film de Gangster à l'ancienne Comme ça, bien sombre, bien noir Avec une interprétation de ouf Le film, il est fait pour toi Voilà, je pense que Je pense que j'ai tout dit Et encore, il y a tellement à dire sur ce film Que j'aurais certainement oublié plein de petits détails Mais bon Ça fait partie d'une vidéo Sans quête et sans préparation C'est comme ça, il faut s'y faire Et voilà Généralement, je prépare pas mes vidéos Et je quête pas mes vidéos Donc le plus nature possible Tu peux pas faire mieux, tu vois Voilà, mon gars J'espère que Ma petite critique sur le film T'aura donné envie de le voir Parce qu'il vaut 15 000 fois le coup Et je pense qu'il vaut 15 000 fois plus le coup De mater ce film-là Qu'Américaine Gangster Je vois ce que je veux dire Et pourtant, Américaine Gangster est pas mauvais Moins de là Voilà, mon pote Je te dis à plus tard Merci de m'avoir suivi Et passe de bonnes fêtes Ciao